tout c'est mad 29 donc aujourd'hui sur farming c'est le mètre 20 on continue les moissons on continue de faire le pressage des bottes du champ 6 hop allez tac alors je vais peut-être ramasser quand même parce que ça va faire beaucoup on va juste ramasser les bottes qui traînent dans ce champ hop donc cette semaine c'est la dernière semaine des vidéos après je verrai moi je reprendrai fin la première semaine de septembre quoi fin août je vois tant que cette semaine là que je pourrais faire des vidéos après j'ai une semaine où je pourrais faire une vidéo après la semaine d'après de la troisième semaine de septembre sur la prochaine vidéo je serai pas là je vais peut-être prendre celui-là quand même déjà sur le retour ça va être chaud pour la vie des heureusement qu'elle est plus vite c'est une seule naïs allez hop vas-y ça va faire assez c'est si on veut ramasser alors on reprend les bottes et on finit ce champ hop hop un petit coup de ramassage un petit coup de ramassage il reste plus qu'à ramassage il reste plus qu'à ramasser lequel il reste le 8 et le 11 après à bonne école zone donc ça va on va on va désactiver la presse on va les mettre préparer pour le prochain champ tac on se recale comme il faut et ça on verra plus tard d'abord on va ramasser les quelques bottes qui nous restent sur ce champ sachant qu'à mon avis je vais faire un plateau entier il reste plus que deux places il y en a trois hop plus qu'une et voilà la dernière donc on attend que ça se relaisse on désactive hop on vient ici pour vendre tout ça tac une petite banner hop stop ça sert à rien d'aller plus loin on le dit tout ça on retourne chercher la dernière botte au champ 6 et après la direction le champ 7 hop 4 piles d'argent pour cette botte chacune qui font 4000 donc ça là on la ramasse on attend que le chariot que le lapin se redescende la machine va nous finir le champ ouais mais bon ce qui reste comme ça c'est bon il reste à peine de quoi faire un trémie de quoi finir un trémie par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre la remarque en bas on va attendre que celle-ci s'arrête d'elle-même on la vide on la met en automatique sur le champ d'à côté hop 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 On vide ce qu'on peut, on vide toute la trémie du moins, et après on amène la moissonneuse au champ vite à côté là. Hop ! Ça c'est fait. Hop, on va attendre que la voiture passe. Et c'est parti ! Allez, ça c'est bon, c'est lancé. On récupère la remarque qu'on va vider d'ailleurs. Et ensuite on retourne au champ vite. Allez, c'est parti, direction le silo pour stocker tout ça. Hop ! Elles vont tellement vite. Hop ! Je vais passer devant, parce que sinon j'avancerai jamais. Hop ! J'ai encore le temps de voir avec les tracteurs pour aller faire le plein d'essence aussi. Donc pour l'instant celui-ci est à 55% de capacité de réservoir. Donc ça va. Allez, on vide tout ça. Hop ! Hop ! Ça c'est fait. Maintenant, direction le champ vite. Et puis, ben... Normalement, à mon avis, l'avoine, on peut le faire entièrement avec la machine sans avoir à vider, je pense. Vaut mieux quand même vider la remorque, mais la trémie, on verra après si on a besoin ou pas. Hop ! Hop ! OK ! Et on va pouvoir faire les bottes du champ 7. Et Mac, il est fatigué ! Hum hum ! Elle est à combien en capacité, en trainée ? Ouf ! Tu parles ! Je peux laisser la remorque en barre sur le champ, et puis... Elle aura le temps de tout faire sans avoir besoin d'être vidée. Sur deux passages, elle est même pas en quart. Alors, nous... On récupère celui-ci, qu'on active. Et c'est parti pour les bottes du champ 7. On va faire un chat... Je ne sais pas si je fais toutes les bottes d'un coup... Après, c'est peu importe, franchement. Ça change rien de faire tout d'un coup, et puis après de ramasser. Si, après ça permet d'avoir le tracteur pour pouvoir déchaumer les chambres. Hop. Allez-y. Ça, c'est bon. Hop. Allez. Je vais faire un saut dans la machine quand même. bon c'est bon ça passera nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'auto chargée ici pour ramasser les quelques bottes ont déjà fait hop oh 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 bébé dis donc comment faire bailler les ceux qui regardent des vidéos et viveur c'est peut-être une série heure les vacances comme pour me reposer correctement hop stop est-ce que ouais il y aura assez allez on continue les bottes c'est parti hop tac une petite œuvre tac et on continue nos quelques rangées qui restent donc allez et on sera on va être mis en temps qu'on n'a pas de message comme quoi elle est à 80% hop hop on retend tous les faire d'un coup et puis c'est tout hop hop allez GO plus que trois lignes avec celle-ci et après on sera bon donc après je dépose la presse au champ au champ 8 et puis basta allez hop on a manqué un petit tas de paille donc ça c'est bon on a quasiment fini ce champ et après on ira sur le champ 8 ça a l'air de se chamayer des fois sur la presse et sur la dernière on videra après ce qui restera dans la machine hop allez la dernière petite ligne et après on sera bon là mais 80 sur ce qui reste c'est bon quoi 80 sur l'avant-dernière ligne j'aurais dit mais là sur la dernière ligne quasiment à la fin hop hop allez on vide tout ça tac celle-ci on la met au début du champ 8 et on ramassera les pattes après parce que d'abord celle-ci celle-ci on la met à côté de la machine de la moissonneuse on vide tout ça allez voilà c'est parti nous récupère la machine sachant que ça fera pas une remorque entière même pas un quart je pense pas hop oui il y a presque et après la direction le champ 11 avec la coupe derrière hop on détache la coupe on la met derrière tac je vais faire juste un truc parce que les gyros ils se mettent uniquement que quand la machine est pleine ou à 80% et on peut pas les mettre on peut pas les mettre manuellement quoi même sur les tracteurs on a une direction le champ 11 on active la machine en automatique et après et ben on ira vider la remorque on l'amènera au champ 11 et puis basta et vu que c'est du colza bon après le champ 11 il est quand même pas mal aussi au niveau des atta et c'est le plus grand qu'on ait le plus grand qu'on ait actuellement sinon le plus grand sur la carte c'est le 13 hop je vais me mettre là parce que sinon je vais me prendre des voitures et puis c'est bon allez on passe par là aïe non c'est bon ça passe allez on va l'attacher tac tac une petite panneuvre et on lance l'automatique c'est parti et nous on va vider la remarque déjà pour commencer on s'assure d'avoir ce qu'il faut en place en cas où pour vider la trénie direction le silo de la ferme pour mettre tout ça dedans pour mettre tout ça pour mettre tout ça hop allez envie de tout ça on regarde ce qu'on a l'attente de faire ou pas allez ça c'est fait donc direction le champ 1 mais le champ 11 et puis on va laisser la machine la remorque là sur le côté là du côté où c'est déjà fait ouais tu pars euh non on a des bottes à ramasser avant donc on va continuer de ramasser les bottes sur ce champ là et dès que j'ai fini les bottes sur ce champ on ramassera comme on fera l'autre mais pas aujourd'hui c'est la semaine de la rentrée hop tranquille donc là c'est une prochaine pas de vidéo et les vidéos commenceront fin août la première semaine de septembre et vu que le 1er septembre c'est un mercredi donc c'est à dire que le 9 et 30 c'est à dire que la dernière semaine d'août en fait complète c'est là que je commence que je ferai les enregistrements pour la semaine d'après donc là je vais pouvoir aller vider je pense c'est ça hop allez on va vider tout ça et je pense qu'on va pouvoir arrêter là bientôt on peut quasiment arrêter ils avancent pas vite ils avancent pas vite du tout hop allez stop on fait marche arrière on vide tout ça et après on repart au champ on attend que ça remonte quand même allez hop vas-y on comprend les dernières bottes qui restent sur le champ 7 je sais pas où on est arrivé je pense qu'on est arrivé sur cette ligne là hop tac ça c'est bon tac 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 là il y en a 3 sur cette ligne et 3 sur l'autre aussi ok ça c'est bon donc cela c'est bon aussi c'est bon plus que 2 non plus que 3 je crois c'est ça 3 une là et deux en bas et après on pourra commencer l'autre champ ouais on va peut-être déjà commencer par vider la trémine et après on arrêtera là on va m'arrêter là donc nous on va s'arrêter là tout de suite on arrête pour aujourd'hui donc on se retrouve la reprise ce sera la première semaine de septembre donc ça veut dire vu que septembre ça commence un mercredi donc on commencera le lundi le dernier lundi les deux derniers jours de d'août j'essaierai de voir pour faire des vidéos là pour cette semaine là et après la semaine d'après le tournage je pourrais pas faire parce que je serai pas là du moins les 3 premiers jours les 3 premiers jours de septembre je ne suis pas à la maison et puis après on verra donc du coup nous on se dit à la prochaine n'oubliez pas les commentaires et les pouces si vous voulez de vous abonner on se retrouve à la rentrée donc fin août début septembre pour la rentrée des vidéos donc on se dit à la prochaine allez ciao ciao